Hey ! Matelot ici, défroyé aujourd'hui du coup on se retrouve pour un tutoriel d'aménagement d'intérieur de la maison que vous avez derrière moi que j'ai fait hier en tuto, si jamais vous avez envie de la refaire également. Donc je vous représente la bête, alors il y a une tortue qui s'est invitée dans la piscine depuis hier, mais sinon c'est la même maison. Hop ! Donc une maison vraiment style vacances, style plage avec des immenses terrasses sous toit et tout ça. Vous voyez un peu ce que ça donne. Hop ! Et du coup voilà, donc j'ai aménagé cette maison et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je vais vous donner aussi les astuces pour aménager la maison par vous-même. Hop ! Alors, on va se retrouver du coup sur l'entrée à ce niveau-là. Hop ! Et on va aller au niveau du sol pour continuer tout ça. Donc au niveau de l'entrée, bon voilà, on a mis la petite cloche sur le côté, hop ! Pour la sonnette évidemment. Donc on entre ici, moi j'aime bien faire les portes de trois blocs de large, hop ! Même si c'est pas super pratique, c'est visuellement sympa. Donc, on entre ici dans une entrée finalement, avec des crochets au niveau du mur ici comme ça. Quelques blocs en dessous du coffre et des trappes, histoire de faire une espèce de petit endroit où on range, vous savez, les chaussures et tout ça. D'accord ? Au sol directement, voilà, des planches de sapin dans le sol, un peu en forme de croix, histoire de donner un petit motif. Et histoire de séparer l'espace par rapport au salon, finalement, eh bien, j'ai mis un petit mur ici comme ça de trappe pour un peu séparer les choses. Vous voyez, les murs en trappe alignés avec les piliers en bois de la structure de la maison. Ok ? Hop ! Donc on arrive du coup directement sur un salon, la grande pièce principale. Du coup, j'ai voulu en faire un salon en prenant vraiment la place qu'il faut parce que c'est vrai que tant qu'à faire, quitte à avoir la place... Oui, miaou ! Du coup, voilà, j'ai mis aussi le... comment dire, un espèce de... une barrière avec une trappe par-dessus pour faire un petit peu, vous savez, les trucs pour les chats, là. Les... les arbres à chats, voilà. Et celui-ci, comme il est blanc, je l'appelais cocaïne parce que comme ça, ça va dans le... ça va dans le ton. Enfin, il n'est pas très très nerveux, lui, tu me diras, mais enfin... Hop ! Oui, miaou ! Du coup, voilà, l'idée pour cette maison, enfin pour cette pièce-là en particulier, c'est que comme on a un plafond qui est plat, ce qui n'est pas le cas de toutes les pièces, eh bien, on a mis des escaliers comme ça, vous voyez, en sapin comme ça, à l'envers sur le bord ici du plafond, tac, tac, vous voyez, sur tout le long de la pièce, histoire de donner un petit peu de relief au plafond, justement, en plein milieu. On met quelques gros fauteuils, ça, ça fait vraiment plaisir, des fauteuils de 5 mètres de long, des canapés plutôt, du coup. Comme ça, ça fait pas mal. Et puis, c'est très très simple, avec de la neige au milieu ici, comme ça. Vous voyez, donc, trois escaliers avec des dalles comme ça, de la neige et re-deux dalles sur le côté pour faire les accoudoirs. Ça, c'est stylé. Oui, alors, tu vas faire du bruit comme ça longtemps, du coup, ça... hein ? Ouais, bon. Bon, alors, voilà, bon, petite table en dalles au milieu, parce que pour faire un peu dans le même ton que les autres, comment dire, que les escaliers, que les canapés, voilà, les canapés, ils sont très plats, vous voyez, d'une dalle de haut, et donc, j'ai mis une dalle de haut aussi pour le... Pour le... la table au milieu, comme ça, c'est tout au même niveau, ça nous fait quelque chose d'un petit peu zen, un petit peu minimaliste, qui est sympa. Hop, évidemment, le... la lampe en plein milieu, donc, l'idée ici, c'est d'avoir juste une petite lanterne, vous voyez, avec des trappes en chaîne noire autour. Puis, ça nous fait un petit abajou sympa... abajour, pardon. Hop, voilà, sur le côté, quelques bibliothèques, des pupitres, des tableaux, voilà, donc, les blocs habituels quand on veut faire de la déco dans Minecraft, voilà, avec la glowstone, des feuilles, et voilà, ça nous permet de faire des petits points de lumière, ici, vous voyez. Il fait du bruit, hein, tu fais du bruit. Alors, voilà un peu pour le salon. Hop, alors, je vais vous donner aussi, après la visite de la maison, des astuces pour faire vos propres décorations d'intérieur, d'accord ? Je fais la visite d'abord. Youp, ici, on arrive, du coup, sur la cuisine. Et là, pareil, on a vraiment fait une cuisine XXXL, qui prend vraiment tout, 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 toute la place. On a remplacé le sol par du bloc de quartz. Attention, des blocs de quartz normaux et pas des blocs de quartz lisse, pour justement avoir un quadrillage qu'on n'aurait pas avec le lisse. Et donc, ça, c'est cool. Et donc, l'idée, c'est que j'ai tout simplement utilisé des blocs de quartz lisse, comme ça, sur les... sur deux blocs, sur tout le pourtour, comme ça, de la pièce, hein, sauf en laissant une petite place, ici, pour mettre un frigo. Et remettre plein, plein, plein de petites astuces. Donc, vous voyez, des fours avec des vitres par devant. Hop, quelques plaques de pression par-dessus, et des rails détecteurs. Alors, au-dessus, on met des enclumes, qui tiennent toutes seules, justement, parce qu'avec les rails détecteurs en dessous, ça tient dans le vide. Ça, c'est cool. Et donc, ça nous fait une hotte, vous savez, les hottes, pour aspirer toute la vapeur et tout ça. Youp ! Voilà, quelques œufs de tortues, des pots, évidemment, des gâteaux, parce qu'on est dans une cuisine, quand même. Là, du coup, c'est un fumoir. Vous avez donc quatre fumoirs, ici. Et, ici, sur le côté, quatre hauts fourneaux. Donc, voilà, j'avais envie, vraiment, de faire cette maison-là, à la fois jolie, d'un point de vue créatif, et en même temps, utilisable dans la survie, vous voyez. Ici, vous avez quatre hauts fourneaux, quatre fumoirs. Vous avez deux fours, ici. De l'autre côté, là-bas, vous avez d'autres fours. Ici, un évier. Mais bon, ça, ça sert à rien, mais... Enfin, ça, c'est juste joli. Là, pareil, c'est une très vieille astuce que beaucoup d'entre vous vont se rappeler avec les anciennes vidéos. C'est, vous voyez, une cafetière avec un escalier à l'envers, comme ça. Une pancarte avec marqué, genre, décaféiné ou 0% ou autre, toutes les options que vous avez, possiblement, sur une cafetière. Bon, là, je ne sais pas pourquoi, avec le shader, ça fait des vagues dans les lettres. On dirait qu'elles sont bourrées, pourtant, c'est censé être du café. Je vous assure, ce n'est pas quelque chose qui ne fait marcher pas droit. Et un chaudron en dessous, vous savez, pour récupérer l'eau qui tombe. Et puis, voilà. Il y a un îlot, évidemment, un îlot central. Alors, je me suis permis de mettre des shulker box. J'avoue que je n'ai jamais utilisé ces choses-là. Parce que ça a une forme un peu... Ben, ceux-là, ils sont blancs. Et en même temps, ils font quadriller. Donc, je me dis, ben, tiens, ça fait du rangement en plus pour la cuisine. Et ici, voilà, donc, des chaudrons. Et puis, il y a un alambic, bien sûr. Parce que, pourquoi pas ? Voilà, bon, quelques pots de fleurs et des cornichons de mer. Des œufs pour faire un peu de produits ménagers. Vous savez, genre, le produit vaisselle, ce genre de choses. Hop ! Au-dessus, une ligne de blocs aussi, pareil. Pour mettre, voilà, quelques pancartes et des boutons pour faire croire à des tiroirs ou à des poignées, ce genre de choses. Et alors, là, juste pour l'éclairage, du coup, j'ai mis... Comment on appelle ça ? Des lanternes avec ces fameux abat-jour en pancarte, en trappe, sur les coins, vous voyez, de la maison, de la pièce, ainsi qu'au centre. Parce que ça va être comme ça sur tous les autres pièces de la maison. C'est-à-dire qu'il y a une grosse charpente et on est juste directement sous les toits. Et donc, les murs, les plafonds tout plats, comme on a ici, par exemple, eh bien, en fait, c'est pas du tout courant. La plupart des pièces vont être comme ça, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faudra s'adapter. Voilà, le fameux petit frigo avec le distributeur, enfin, ce qui est censé représenter un distributeur d'eau, ici, ou de glaçons. Vous savez, la petite poignée. Bon, et puis voilà. Hop ! De l'autre côté, ici, on a la première chambre. Alors, j'ai réutilisé des astuces que j'utilise dans les autres maisons. Vous savez, avec donc le grand lit en plein milieu, avec l'énorme tête de lit, comme ça, de 5 blocs de large, parce que, pourquoi pas ? Hop ! Le lit lui-même, qui est un petit peu en diagonale, comme ça, pour pouvoir donner l'impression d'une... Vous voyez, alors là, du coup, c'est de la neige, donc ça va fondre. Mais si on utilise des tapis, par exemple, vous voyez, comme ça, ça nous donne l'impression que le drap, il est replié un petit peu comme ça, vous voyez ? Hop ! Et puis, voilà. Alors, la petite astuce, du coup, que j'ai récupérée sur Pinterest, c'est ça, c'est d'utiliser, vous voyez, du corail mort pour faire de la moquette. Vous voyez, ça nous fait vraiment cet effet de grosse moquette molletonnée, là, vous savez, avec plein de... un peu fluffy, qui va avec plein de, comment dire, très volumineux, finalement. Et je trouve ça très sympa d'en mettre comme ça. Donc, l'idée, c'est de mettre, vous voyez, tout autour du lit, de la laine grise, comme ça, avec du corail par-dessus. Comme ça, ça nous donne vraiment cette sensation de moquette. Bon, alors, du coup, il ne faut pas être allergique aux acariens, parce que sinon, tu vas tousser tout la nuit. Mais voilà, sinon, c'est l'idée. Voilà, donc la cloche pour faire l'office de réveil, en fait. Bon, je sais qu'on peut utiliser des têtes customisées, mais moi, j'utilise les cloches. Un dressing. Voilà. En fait, l'idée, j'ai utilisé de la bannière grise, parce que sur mon skin, vous voyez, mon... Alors, comment on appelle ça ? Mon... La veste, voilà, si je ne trouvais plus le mot. La veste que je porte, elle est plutôt grise, vous voyez. Donc, du coup, voilà, j'ai mis ça comme ça. Puis voilà, des rangements en dessous, bien sûr. Hop, et puis sinon... Hop, le reste de la maison. Bon, pareil, les éclairages, toujours les mêmes. Hop. Alors, ou sinon, sur le bureau. Alors, quelques murets pour faire la tour, vous savez, de l'ordinateur. Hop, des trappes pour faire les écrans. Vous voyez, trois écrans comme ça, avec des... Des tableaux par devant. La petite souris avec le bouton, et la plaque de pression en fer qui permet de faire une sorte de clavier, vous savez, avec les lignes comme ça. Bon, c'est histoire de donner l'idée. Et quelques pupitres aussi sur le côté. Évidemment, juste à côté de la bibliothèque, parce que, voilà, comme ça, c'est pratique. Et on a un bureau qui est, ma foi, très bien fourni. Mine de rien. On pourrait rajouter des pancartes, peut-être, sur le côté. Mais moi, je ne l'ai pas fait parce que, regardez, j'ai mis le tapis à ce niveau-là. Donc, c'était soit les pancartes, soit le tapis. Voilà, j'ai pris le tapis. Hop. Et puis, voilà, bon, les végétations classiques sur composteur. Et puis, voilà. Hop, quelques trappes. Et surtout, ce qui est bien avec cette chambre, c'est qu'elle est axée direct sur l'extérieur. Et ça, c'est cool. Hop. Mais j'ai voulu varier un petit peu les plaisirs. Sur les autres chambres de la maison, elles ne sont pas du tout comme ça. Vous allez voir. Hop. On va, du coup, sur le côté. Oui, mais où ? Ici, voilà. Donc, on revient sur l'entrée et sur la pièce, sur le côté. Là, c'est la pièce que j'ai voulu faire utile pour la survie. Avec des coffres comme ça. Plein, plein, plein de coffres. Vous savez, des doubles coffres comme ça. Des murs entiers de doubles coffres. Comme ça, au moins, on ne va pas me dire qu'il n'y a pas la place. Donc, il y a quoi ? Il y a 9. 9 x 1, 2, 3, 4, 5. 9 x 5. 45 doubles coffres. Bon. Voilà. Il y a au moins un minimum de place. Ici, ben voilà, les établis, les meules et tout ça. Et puis, voilà. Donc, ben voilà, pour les murs de coffres, tout simplement. Mettre un mur de coffres. Quelques trappes sur les côtés. Alors, le problème, c'est que je n'avais pas beaucoup de place ici. Donc, j'ai essayé de faire des couloirs de 2 ou 3 blocs de large. Et j'ai essayé de gagner un maximum d'espace. Donc, j'ai mis des trappes au lieu de blocs. Vous savez, habituellement, je mets des blocs à la place de trappes. Comme ça, hein. Je mets des trucs comme ça. Et je mets des cadres avec le contenu des coffres dedans, vous savez. Mais là, je n'avais vraiment pas la place. Pouf, pouf, pouf. Pouf. Voilà. Mais ça marche bien. Hop. Donc, voilà pour le premier étage. Pour le rez-de-chaussée. Hop. Alors, on peut monter à l'étage, du coup, par l'escalier qu'on a ici. Hop. Alors, et là, du coup, vous savez, pour ceux qui avaient suivi le tutoriel hier, hop, eh bien, la petite table qu'il y a ici, je l'ai un petit peu recustomisé, vous savez. Et j'ai vu la petite astuce d'utiliser des cadres avec des trucs dedans, du coup, des choses qui se mangent, pour faire des assiettes. Et oui, pour faire des assiettes sur Minecraft, sur une table à manger. Et je me suis dit, quoi de mieux que cette table-là, avec la vue qu'on a, pour mettre la table à manger ici. Et c'est carrément utile, en fait. Carrément bien. Et quelques autres choses pour compléter un petit peu. Mais ça fait carrément l'illusion, en fait. Et moi, j'aime beaucoup cette astuce. Hop. Alors, on va finir par la grande chambre. Hop. Ici, sur le côté, on a la salle de jeu. Ici, on a un grand salon avec un grand canapé d'angle, vous voyez, comme ça, tac, tac. Avec la grande télé où on voit un film de Jackie Chan, par exemple, visiblement. Et puis voilà, on a vraiment un petit salon sympa. Sachant que le tableau lui-même, il est tenu par des vitres, vous voyez, derrière. Donc, il est légèrement décollé du mur. Ça nous fait vraiment l'effet écran plat, du coup. Et ça fait carrément quelques blocs, des notes musicales, des blocs musicales, pardon, à côté pour faire les enceintes. J'aime bien ce style de meuble, là aussi, vous voyez, avec du petit trou au milieu. Le grand tapis qui est exactement de la largeur. Oula, j'arrive décidément pas à... Qui est exactement de la largeur du canapé, vous voyez, qui dépasse un peu sur le côté. Et puis, c'est cool. Vous voyez, donc, canapé très simple. De la laine orange, tac, tac, tac. Sur six blocs de large, quand même. Et puis, des dalles, comme ça. Quelques bannières aussi sur le... Comment ? Les fenêtres. Pour faire un peu les rideaux, vous savez. Comme ça, on peut couvrir un peu les rideaux. Donc ça, c'est cool, les fenêtres. Et sur le côté, quelques bornes d'arcade, évidemment. Avec des scores tout à fait logiques et réalistes, n'est-ce pas ? Voilà. Bon, évidemment, si vous connaissez pas... Si vous venez pas régulièrement sur les lives, vous devez pas connaître tous ces pseudos-là. Mais je vous invite, du coup, à venir avec nous sur les lives. Mon live sur Twitch, je les mettrai quelque part dans la description ou dans les commentaires. N'hésitez pas à venir avec nous, du coup. Et puis, sinon, pour habiller le reste de la pièce, on a des feuilles avec des composteurs de la végétation. Ici, pareil, derrière. Voilà, sur les coins de la pièce. Toujours. Ah bah tiens, j'ai pas mis de lanterne en plein milieu, d'ailleurs. Tac, tac, tac. Et la petite... Les petites trappes en chaîne. Hop, comme ça. Hop. Ah bah voilà, c'est tout de suite un peu plus sympa. Ok, donc ici, on a un balcon qui est exactement dans l'angle, vous voyez, de la maison, juste au-dessus de l'entrée. Qu'on voit pas forcément, mais qui est un petit peu caché. Moi, j'aime bien quand c'est un peu caché, comme ça. D'ailleurs, on pourrait même rajouter quelques feuilles ici, peut-être là, comme ça, du coup. Hop, qui pendouillent un petit peu, pour donner un peu plus de couleur. Et voilà, bah du coup, quelques escaliers pour faire un petit banc. Voilà. Et du coup, la grande chambre. Alors, c'est là que je vous ai dit que j'avais envie de changer le style des lits. Et du coup, j'ai pris des vrais lits, ce coup-ci, des lits véritables de Minecraft qui peuvent être utiles, du coup, pour une réapparition définie. Bah oui, voilà, vous voyez. Hop, directement des coffres au-dessus, en-dessous, histoire d'avoir... Bah voilà, histoire d'avoir des coffres, tout simplement. Hop, quelques light, quelques, comment dire, glowstone sur les côtés, histoire de faire un peu de lumière. Voilà, des tapis sur le côté. C'est un lit que j'ai trouvé sur Pinterest, encore une fois, mais qui est très très sympa. Vous voyez donc toujours, hein, les végétations avec la lumière sur les coins de la pièce. Et puis voilà, donc un grand tapis, histoire de meubler un petit peu. Parce que c'est vrai que sinon, ça faisait un peu une grande zone où il n'y avait pas grand-chose. Voilà, bibliothèque, ma foi, fort sympathique. Des trappes, des pancartes. Voilà. Et oui, Miaou, parce que du coup, j'ai mis un deuxième chat ici. Je me suis dit, tiens, il est tout noir celui-là, ça fait un peu l'antithèse avec l'autre. Voilà, Cocorona, parce que j'avais envie, tout simplement. Donc là, sur la grande chambre, donc grand bureau ici en bloc de bois brut, vous voyez. Ah bah, il y a la lumière qui disparut. Bloc de bois brut et pourquoi pas. Donc là, il y a le... Voilà. Ah ! Ah bah, j'ai tout cassé. Alors, attends. Paf. 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 Non. Ah. Voilà. Alors, attends. J'ai tout cassé, moi, du coup. Faut faire attention. Voilà. Donc là, c'est un siège fait avec un escalier allant vers une trappe et un painting juste derrière. Donc un tableau. Et du coup, voilà. L'ordinateur, ce coup-ci, il est dans ce sens-là. Alors, je devrais mettre les... Ah ! Ah bah, je découvre un truc. Tiens, dis donc. On ne peut pas réorienter les trappes. Ah ! Quelle que soit l'orientation dans laquelle on les pose, les plaques de pression, elles ont toujours les stris du même côté. Enfin, pas les stris, mais les... Les lignes du même côté, en fait. Du coup, c'est un peu compliqué pour faire un... Je suis en train de tout péter sur mon histoire, moi. Hop, on va mettre... Tac de pression. On va remettre un tableau. Voilà. C'est... C'est... Tout est calculé, évidemment. Voilà. Voilà. Là, pour le coup, ça fait vraiment fond d'écran, en plus. Voilà. Avec la lambrique, bien évidemment, la fameuse chicha éternelle. Long chat, bien sûr. Pour le... Sur le bureau, la base de la base. On fait aussi pendre des feuilles de la... Du haut de la maison. Ici, on a une hauteur sous plafond un peu plus grande que sur le reste, en plus. Donc, on peut mettre des feuilles sur les charpentes. Et les faire pendre. Ça, c'est vraiment pas mal non plus. Et puis, voilà. Vous voyez, quelques... Quelques supports, ici. Ok. Voilà. Donc, pour la décoration de la maison, si jamais vous avez envie de la recopier, tout simplement. Je pense que je vous ai montré à peu près tout. Alors, l'idée, maintenant, c'est que je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait pour inventer de nouveaux... Enfin, comment dire ? Pour créer des nouvelles décorations d'intérieur. Ici, par exemple, voilà. Donc, il y a la maison qui est complètement vide. Ici, vous voyez. Et là, je me suis dit... Ok. Ici, ça va être, par exemple, la cuisine. Donc, l'idée, c'est de prendre des gros blocs, d'abord et avant tout. Par exemple, voilà. Des roches lisses. Et de mettre au sol, directement, la place des différents meubles qu'on a envie de mettre. Par exemple, à partir du pilier, là, on va faire des plans de travail sur tout le contour de la pièce. Tac, tac. Jusqu'à la limite, là. Ici, peut-être un bloc de plus. Voilà, comme ça. Vous voyez, donc là, d'un seul coup, la pièce rétrécit un petit peu. On a l'impression qu'elle est plus petite. Hop. En plein milieu, on va laisser... On va faire un îlot central, comme pour la cuisine, vous voyez. Et comme ça, on a une place pour tourner autour. Et on va mettre aussi, par exemple... Bon, là, du coup, les éclairages sont faits en torches. Mais on va pouvoir mettre des rangements en hauteur aussi, comme ça. Est-ce que je les double ? Hop. Est-ce qu'on les double comme ça ? Euh... Pourquoi pas ? Hop. Alors, vous voyez, du coup, que si c'est très sombre, donc là, il va falloir rajouter un petit peu de lumière. Et... Hop. Alors, Glowstone aussi. Comment on appelle ça en français ? Les pierres lumineuses, je crois. Voilà. Donc, on peut directement faire l'éclairage en même temps que le reste. Hop. L'éclairage, c'est forcément dans les lieux assez faciles d'accès. Donc, hop, ici. Oui, donc, hop. On va mettre des lanternes aussi sur les poutres, pourquoi pas. Hop. Pourquoi pas dans les coins aussi, par exemple. Et voilà. Donc, là, on a déjà notre première cuisine un petit peu dégrossie, on va dire. Et on va se dire, par exemple, on a envie d'un évier à ce niveau-là, par exemple. Vous voyez. Ici, on va mettre des fours. Donc, on va pouvoir compter le nombre de blocs que l'on peut utiliser. Donc, on peut utiliser des fourneaux. On peut aussi utiliser des hauts fourneaux. On peut utiliser des fumoirs aussi, par exemple, dans la cuisine. Ça, c'est plutôt thématique. Vous voyez. Et donc, par exemple, les fours, on peut les mettre là. Les hauts fourneaux, bah tiens, on peut en mettre ici, par exemple. On va pas les coller avec les fumoirs non plus. Donc, on va laisser un petit peu d'espace sur le plan de travail. On met des fumoirs ici. Ça peut être bien aussi d'avoir une hotte d'aspiration et tout ça. Donc, on peut mettre d'autres fours. Hop. Ici, comme ça, par exemple. Et l'idée... Alors, ça, c'est une astuce qui est très, très... Très, très bien, je trouve. D'utiliser du verre noir par devant les fours, comme ça. Vous voyez. Tac, tac. Et en mettant quelque chose par-dessus. Parce que sinon, c'est vrai que ça casse un peu la continuité visuelle dans la cuisine, dans le plan de travail. Vous voyez. Donc, l'idée, c'est d'utiliser soit des plaques de pression, comme ça, en pierre. Soit des tapis. Je vais utiliser les deux pour que vous puissiez voir. Comme ça, vous voyez. Parce que, vous voyez, les tapis, comme ça, ça se joint un petit peu. Ça fait un peu l'union d'un côté à l'autre, en termes visuels. Du plan de travail. Hop. On peut mettre aussi des plaques de pression, comme ça. Ça marche aussi. Après, c'est en fonction des goûts de chacun. Les trucs utiles aussi, généralement, c'est les rails détecteurs pour, par-dessus les fours, tac, tac, comme ça. Parce que ça nous fait vraiment plaque de cuisson, vous voyez. Ça fait aussi très, très plaque de vitre céramique, aussi, avec les fumoirs, d'ailleurs. Ça, si on a une cuisine en bois, par exemple, utiliser les fumoirs comme plaque, avec la partie du haut du fumoir qui fait des plaques vitre céramique, ça peut être très, très bien. Ça serait très, très, très utile. Alors, après, au-dessus, on peut utiliser, par exemple, plein d'astuces. Hop, hop, comme ça, comme des enclumes pour faire la haute, etc., etc. Hop, ici, alors bon, ça, c'est millénaire comme astuce, mais ça marche toujours très bien. C'est le levier au-dessus d'un évier, ici, comme ça, pour faire, pour faire une, un évier, justement. Vous mettez de l'eau, et puis la, la, l'illusion est parfaite. Hop, après, voilà, on peut rajouter des chaudrons, ici, admettons, hein, puisque, hop. Toujours l'habitude d'utiliser le jeu en anglais. Comment, voilà, chaudron. Tac, tac. Etc, etc., etc., vous l'avez compris, avec des pancartes et des boutons un peu partout. Hop, donc, voilà, petit à petit, on fait d'abord les gros éléments, puis après, on fait les éléments utiles en utilisant les blocs qui sont vraiment utiles pour la cuisine, utiles pour le lit, par exemple, pour les chambres, utiles pour les rangements, comme la salle des coffres, etc., etc. Et après, on fait les détails, petit à petit, et après, on embellit les choses, vraiment, vous voyez. Puis après, on utilise, hop, comme ça, voilà, les boutons pour faire, pour faire des tiroirs, tac, tac. Ce genre de choses. Puis les, les, la végétation, hop, tac, tac, tac. Etc., etc., etc. Ok ? Pareil, par exemple, pour les chambres. Alors, par exemple, ici, là, on peut se dire, tiens, comment est-ce que je vais mettre mon, mes canapés ? Parce que j'ai envie de mettre un salon, admettons. On va faire quelque chose de différent de la maison d'à côté, par exemple. On va faire un canapé ici, admettons. On a envie que ça soit un canapé d'angle, comme ça. Donc, il faut toujours laisser la place pour les, pour les portes, et pour pouvoir circuler dans la maison, bien sûr. Admettons qu'on veuille avoir une espèce de, de voie de circulation sur le côté, ici, des murs. Et que tout ce côté-là, on est, quelque chose de, de, de sympa. Avec des, des meubles et tout ça. Admettons qu'on veuille prolonger ce meuble-là, jusque-là. Ici, peut-être pas ici. Comme ça, histoire d'avoir un petit peu de marge, on a une table. Admettons. Et, ou alors, on fait vraiment une grosse table, et on fait un gros meuble, ici, comme ça, par exemple. Ok, donc là, ça va être vraiment la, la place de base pour ces, pour ces éléments-là. Maintenant, on va affiner un peu les choses. Admettons, on veuille le faire en, en laine, en laine bleue. Pourquoi pas. Hop, on va mettre l'arrière en laine bleue, comme ça. Parce que, ou quand même, clairement, comme ça. Pourquoi pas. On va enlever ça, et on va se dire, tiens, pourquoi pas des, des dalles, dalles en grès, ou dalles en quartz. Hop, pour faire, pour faire la partie assise. Hop, comme ça. Et pourquoi pas même. Alors là, du coup, il faut éviter, il faut faire attention à ne pas mettre de source de lumière trop proche. Mais des, hop, vous voyez, des blocs de neige, des petites couches de neige qui ont une petite différence de hauteur par rapport aux blocs, aux dalles de quartz. Et comme ça, ça nous fait vraiment un canapé avec pas mal de relief. On peut aussi même prolonger jusqu'à là. Vous voyez. Et comme ça, ça nous fait vraiment un canapé ultra design à fond. On peut même en mettre par dessus ici. Ou alors, carrément, utiliser des tapis blancs. Hop, tac, 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 comme ça. Hop. Là, ça nous fait vraiment quelque chose de très, très, très design. Même carrément un peu futuriste, pourquoi pas. Tac, tac, je suis pas fan du coup. Ouais, peut-être plus comme ça. Bon, là, ça fait carrément... Mais pourquoi pas, hein. Ça passe, ça passe. Hop. Et ici, on va pouvoir utiliser... Peut-être quelque chose de plus... On va peut-être pouvoir rapprocher d'ailleurs la commode... La table du canapé. En quel bloc on va pouvoir le faire ? En grès, peut-être. Pour que ça soit pas trop... Trop difficile à l'œil. Hop, par exemple. On peut mettre du coup, sur une table de 3 blocs par 3 blocs, comme ça. Un bloc au milieu des dalles autour. Et comme ça, on peut utiliser les tapis. Vous allez voir l'idée. Hop, comme ça. On a une table avec du relief, comme ça. Le dessus de la table est fait en tapis. Et on a l'impression que ça se tient, qu'il y a un pilier au milieu. Et que tout le plateau de la table tient comme ça. Alors qu'en fait, ce sont des tapis qui tiennent au-dessus des dalles. Vous voyez ? Et donc, du coup, ça nous donne une illusion un peu sympa. Maintenant qu'on a ça, on peut mettre un grand tapis tout partout autour de notre petit salon. Qui est d'une autre couleur, bien sûr. Par exemple, des tapis gris. Est-ce que c'est gris ? Le gris, ça marche bien. C'est ça qui est assez utilisé partout. Vous voyez, partout comme ça. Et pourquoi pas. L'idée aussi, c'est de toujours laisser un bloc d'espace derrière les canapés par rapport au mur. Pour pouvoir mettre justement des choses, des pierres lumineuses par exemple. J'espère que ça ne va pas faire fondre la neige par contre. Il ne faut pas que j'en mette ici. Bon, je n'en mettrai pas ici. Hop, avec des feuilles. Alors, peu importe les feuilles. Là, j'utilise des azalées. Mais en fait, on peut utiliser n'importe quoi. Hop. Avec des trappes sur les côtés. Tac, tac, tac. Vous voyez, déjà, on a quelque chose de plus sympathique. Après, les bonnes vieilles astuces pour combler un vide. C'est toujours les feuilles, donc les végétations dans les coins de la maison. Ça, ça marche toujours, ça. Ça, c'est sans pied éternel. C'est éternel et à jamais. Et évidemment, les bons vieux blocs de décoration. Les bibliothèques. Hop, avec pupitres. Pourquoi pas. Tac, les trappes aussi. Hop, par exemple en sapin. Et surtout, bien évidemment, les immenses, les fameux, les magnifiques, les tableaux qui permettent de combler les espaces vides assez facilement. Par exemple, on peut mettre ici, vous voyez, vous avez un espace vide. Et donc, on peut le combler de deux façons différentes. Soit on utilise des feuilles, bon, classiques. Soit on utilise des tableaux. Alors, je ne vais pas utiliser, voilà, donc un tableau pas trop grand. Voilà, très bien. Parfait. Hop, comme ça. Alors, il y a aussi un autre truc. Là, on est spécifiquement dans une maison en bois. Et donc, c'est vrai que dans les maisons en bois, c'est plus facile d'utiliser des éléments de décoration qui sont assez traditionnels, c'est-à-dire des escaliers, par exemple. Hop, pour faire, comme je vous avais montré justement, pour faire le tour de la maison. Hop. Tac, tac, de cette manière-là. Paf. Paf. On peut aussi utiliser, bien sûr, des dalles. Hop. Donc, youp. Vous voyez, déjà, ça donne un côté un peu plus sympathique. Alors. Les lanternes, hop, en plein milieu du croisement des poutres, ici. Limite, si on en met comme ça, pourquoi pas. Est-ce que je suis en train de me dire si on ne peut pas mettre... Parce que là, j'invente une décoration en même temps que vous, là, clairement. Hop, mais c'est pour vous montrer la méthode que j'utilise. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai oublié un morceau, ici. Hop. Est-ce qu'on ne peut pas mettre des trappes, comme ça, vous voyez, juste sous les... Hop. Les machins. C'est une idée. C'est une idée. Mais enfin, vous voyez, vous avez compris un peu l'idée. Ici, par exemple, on a encore pas mal d'espaces libres, donc on peut utiliser les bibliothèques. Tac. Tac, comme ça, avec, bien sûr, quelques pancartes par devant, mettons en bois de bouleau, par exemple. Si votre pièce est un petit peu sombre, comme je l'ai ici, par exemple, on peut utiliser des pancartes très claires pour donner un petit peu de contraste et tout ça. Ici, par exemple, vous voyez, donc le mur se prolonge ici avec la bibliothèque. Du coup, ça fait un peu bizarre. On peut prolonger la bibliothèque, par exemple, comme ça, pour faire un peu la séparation entre l'entrée ici et vraiment le salon. Là, vous savez, sur notre maison d'à côté, j'avais utilisé des trappes, un mur en trappe. Mais en fait, on peut aussi utiliser une bibliothèque. Ça pose absolument aucun souci. Surtout, par exemple, lorsqu'on peut faire un espèce d'ouverture comme ça. Vous voyez, peut-être comme ça. Alors là, ici, vous voyez, ça nous fait des connexions de texture. On a sur le même plan des planches de bois, du bois brut et une bibliothèque. Du coup, c'est un petit peu maladroit à l'œil. Il faut mieux faire les choses comme ça. Et quitte à avoir un trou dans notre bibliothèque comme ça, on peut mettre une barrière ici comme ça, vous voyez. Et ça nous donne un... C'est un meuble assez imposant, mine de rien, je suis en train de me dire. C'est quand même assez imposant, donc pourquoi pas avec des trappes au-dessus. Hop, vous voyez. Tac. Vous voyez, comme ça, c'est déjà beaucoup plus sympathique. C'est beaucoup moins imposant. Alors, ici, comme ça manque un peu de lumière, paf, on met une lanterne en plein milieu. Et comme ça, on éclaire à la fois l'entrée et le reste du salon ici, comme ça. Et vous voyez, on a un salon sympathique, là, déjà, je trouve. On pourrait rajouter quelque chose ici, par exemple, un autre petit tableau. Hop, un tableau de deux blocs de haut, vous savez. Hop, paf, paf, paf. Voilà. Voilà. Comme ça, il est un petit peu plus clair, ce tableau-là, que l'autre. Et comme la maison est un petit peu sombre, un tableau clair, ça renvoie plus de lumière d'un seul coup. Et au-dessous, on fait ça comme ça. Alors, j'ai pas beaucoup utilisé les lanternes... Non, qu'est-ce que j'ai fait ? Non, non, pas ça, voilà. Les lanternes bleues. Paf ! Parce que ça éclaire un petit peu moins, mais pourquoi pas, on peut essayer. J'aime bien, moi, ce... J'aime bien, en fait, moi, cette espèce de petit salon. Hop, il y aurait moyen de mettre un petit peu plus de... Hop, de tapis à ce niveau-là. Hop, comme ça, par exemple. Et en vrai, moi, je le fous... En fait, c'est un petit peu trop, du coup. Hop, paf. En vrai, moi, j'aime bien. J'avoue, j'aime bien. Et voilà, donc, c'est ça l'idée dans les décorations d'intérieur. On utilise des gros blocs à la base pour dessiner là où on veut mettre les différents éléments. Puis après, chacun des éléments en question, on travaille dessus pour les affiner, pour mettre du détail, utiliser des astuces de décoration, comme je vous en ai montré. Puis, troisième étape, la végétation, les tableaux, l'embellissement, les trucs classiques. Vous voyez, donc, c'est-à-dire lumière, végétation, tableau, trappe, essentiellement. Alors, en tout cas, c'est ma méthode, en tout cas. Et puis, la dernière petite couche, c'est la lumière, c'est agencer les différentes pièces entre elles. Par exemple, avec ce meuble-là qui fait à la fois déco pour l'entrée et pour le salon. Voilà ! Donc, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour le prochain tuto, avec toujours la tortue dans le... Bref, dans la piscine. Sur ce, je vous souhaite un très bon jeu, bon vent matelot, et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada